Nous continuons sur le TP de la petite plieuse Gunt. Nous avons réalisé l'ensemble des pièces non standards. Nous allons maintenant réaliser l'assemblage de ces pièces. Pour ensuite passer à la recherche des composants standards, vis, goupilles, axes, rondelles, etc. Donc comment procéder dans Handshake pour faire l'assemblage ? Nous allons revenir sur le fichier que nous avons réalisé qui s'appelle plieuse. Dans lequel nous avons différents parts studio correspondant à chaque pièce du mécanisme. Donc on retrouve plein d'onglets ici. Donc comment on va faire ? C'est pas très compliqué. On va se diriger vers le petit plus en bas de l'écran. Et on va créer un nouveau assemblage. Donc on va faire Create Assembly. Voilà. Donc ici on va retrouver l'arbre de création. On va retrouver les contraintes. On va pouvoir placer sur différents éléments. Et on va donc commencer par insérer des composants. Donc on va faire Insert. Et on voit que dans le document, on voit la liste des pièces présentes. D'accord ? Donc on va commencer par exemple par placer la plaque de base. Voilà. Donc je la sélectionne. Je clique pour la positionner. Ensuite on va placer la semelle. Voilà. On va déjà placer ces deux pièces. Et on va voir comment mettre les contraintes. Alors, il va falloir aussi réaliser, bloquer, je dirais, une des pièces. Par exemple, on va bloquer la plaque de base. On va faire un petit clic droit dessus et on va faire Fix. Voilà. Donc cette pièce, on voit qu'elle est reliée au sol. On voit les petites fâchures. Cette pièce ne peut plus bouger. Moi j'essaie de la déplacer. On voit l'icône de la fixation. Par contre cette pièce là, je peux la bouger. Alors, si on regarde le plan d'ensemble. Donc on va voir sur ce plan d'ensemble, si je zoome un petit peu, que la plaque de base qui est ici et la semelle en dessous. On voit que les vis sont montées et sont noyées. Elles sont cachées par la semelle. Donc on va monter ça du bon côté. Donc là, la semelle est orientée du bon côté. On va mettre maintenant des contraintes. Alors, on a différents types de contraintes. Face Note Mate, par exemple. Qui va permettre de mettre en place une contrainte entre, par exemple, la face arrière ici. Donc si je zoome, je vais prendre la surface plane et plus exactement le centre du trou. Voilà. Et je vais mettre ça sur ce trou là. Et je valide. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Je vais essayer de bouger ma pièce. Simplement, en mettant une seule contrainte, j'ai contraint les deux pièces. Enfin, la pièce, la semelle sur la plaque de base. Contrairement à celui de works, il faut en mettre pas mal. Donc là, ça c'est intéressant. On gagne un petit peu de temps. Ensuite, on va insérer la pièce 2, qui s'appelle la plaque latérale. Alors, attendez. C'est pas la plaque latérale, pardon. C'est la plaque... Pièce 2, c'est la plaque matrice. Plaque matrice. Donc, insert. Plaque matrice. Donc, ma plaque matrice est orientée avec l'empreinte levée en partie haute. Donc là, on peut procéder de la même manière que tout à l'heure. C'est-à-dire, on va placer une contrainte FastNutMate. Donc, si on regarde bien ce qui se passe. Donc ici, les deux trous taraudés vont être en face des trous lamés. Donc, je vais faire un FastNutMate entre ça et ça. Alors là, je suis du mauvais côté. Je vais faire un Flip. Donc, je fais une rotation de ma pièce et je valide. Voilà. Donc là, ma pièce est déjà bloquée. Donc ça, c'est intéressant. On continue. Donc, on va regarder un petit peu comment a fait le plan. Ensuite, on va pouvoir placer les pièces 3, c'est-à-dire les plaques latérales. Donc, les plaques latérales, on va les chercher. Plaque latérale. Je vais prendre les deux plaques. Voilà. De la même manière, on voit que les trous lamés sont orientés dans ce sens. Donc, je vais placer un FastNutMate entre ceci et ceci. Voilà. Donc là, je vais avoir deux opérations à faire. Je vais avoir un Flip à faire. Et ensuite, je vais avoir une orientation de l'axe. Voilà. Donc là, j'ai tourné ma pièce pour l'orienter correctement. Je fais la même chose pour la deuxième pièce. Donc là, je vais prendre une FastNutMate entre ceci et ceci. Je vais à nouveau devoir faire un Flip. Voilà. Et je vais faire une rotation. Si c'est nécessaire, on appuie plusieurs fois pour faire tourner de 90 degrés. Je valide. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est très simple. J'ai fait le montage de mes pièces en faisant 4 contraintes. C'est quand même très rapide. On poursuit. On va s'intéresser maintenant au montage de l'axe repère 7. Donc on va chercher l'axe. Je vais faire mes contraintes. Je vais chercher mon axe. Ici. Je le place. Ensuite, donc là, on va devoir probablement créer deux contraintes. Donc on va créer une contrainte qui s'appelle CylindricalMate. Donc c'est l'équivalent d'une pivot glissant. Donc je la sélectionne. Là, il va falloir qu'on sélectionne deux surfaces cylindriques. Alors, on peut prendre ceci. Et on va prendre ceci. Alors, est-ce que j'ai pris les bonnes ? Non, je n'ai pas pris les bonnes. Je recommence. Et je prends ça. Voilà. Donc si je valide, on va voir que je quitte ça. Alors là, j'ai un petit souci. Je ne l'ai pas bien fait. Je vais faire un delete. Non, bon, a priori, la cylindricole fonctionne bien. Donc ce qui va manquer, évidemment, ici, ça va être une contrainte qui va permettre de bloquer l'axe en translation. Donc ça, on peut éventuellement la rajouter lorsqu'on mettra en place les contraintes avec les rondelles et les goupilles. Donc on va laisser ça comme ça dans l'immédiat. Ensuite, on va ajouter les bagues. Bague repère 8. Donc insert. Bague. Et donc, on a deux bagues. Voilà. Donc on va à nouveau faire... Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va déplacer l'axe ici et on va mettre des Cyanes Recall Mates directement au niveau des bagues... des Fast Note Mates, pardon. Entre ceci et ceci. Alors, on va faire juste un flip. Voilà. Et on va faire la même chose pour la deuxième. Donc je vais pivoter mon modèle. Je vais prendre ceci. Donc on va prendre maintenant la deuxième zone. Donc on va prendre la surface plane et précisément le centre du trou ici. Voilà. Donc là, j'ai ma bague qui est mise du mauvais côté. Je fais un flip et voici. Mes deux bagues sont montées correctement. OK. Maintenant, on va insérer l'excentrique. Repère 5. Excentrique. Donc je ferme ma fonction. Insert. Excentrique. Et là, je vais placer mes contraintes. Donc, je vais faire une cylindrique. Alors, ça va être une revolutemate. Là, en l'occurrence, l'excentrique ne peut que se tourner. Donc on va faire une revolut. Donc on va prendre la première contrainte par rapport à cet élément et la deuxième par rapport à celle-ci. Voilà. Donc là, je fais un flip pour être du bon côté. et voici. Je ferme ma contrainte et là, normalement, mon excentrique peut tourner. Voilà. Parfait. Ça, c'est bon. Ensuite, je peux ramener l'axe dans sa position approximative. Donc là, on a presque terminé l'assemblage de nos pièces. Il va me rester donc le levier. Repère 6. 6 leviers. Donc, insert. Je vais chercher mon levier. Et là, je vais mettre une face notemate entre le dessous de mon levier qui est là et le dessus et précisément le centre du taraudage. Donc là, je n'ai pas besoin de faire de flip, c'est bon, mais je vais simplement faire une rotation de ma pièce et je vais valider. Voilà. Donc, mon assemblage est terminé. L'assemblage de mes pièces, non. Ah, j'ai dû faire deux. J'ai dû mettre deux leviers. Donc là, attention. Il ne faut pas faire de delete. Un delete, ce n'est pas suffisant. On va faire un suppress. OK. Voilà. Donc, si je manipule mon levier, je vois que mon système fonctionne. Alors, j'ai quand même oublié de mettre en place ma plaque poinçon. Alors, pour la plaque poinçon, on va avoir un petit souci. Plaque poinçon. Je vais la mettre quand même. Parce qu'en fin de compte, la plaque poinçon, elle est guidée par des goupilles. Mais, bon, ce n'est pas très grave. On va pouvoir quand même imaginer que ces goupilles existent. Et on va placer, en l'occurrence, là, ce sera une liaison glissière. Donc, on va faire une slider mate entre ceci et ceci. Voilà. Là, je suis bien placé du bon côté. C'est parfait. Donc là, en mettant une seule contrainte, vous voyez, j'ai réussi à faire ma glissière. Alors, pour terminer complètement ici, on va pouvoir compléter par une contrainte, une contrainte tangente mate entre la surface cylindrique qui est là et la surface plane qui est là. Je valide. Et là, vous voyez, en ayant mis seulement une petite dizaine de contraintes, on a contraint complètement notre mécanisme. Vous voyez, et là, ça fonctionne bien. Voilà. Donc là, on a terminé notre assemblage. Alors, ce que je vous propose, c'est de le renommer. on peut faire Rename et là, on va l'appeler Plieuse. Voilà. Voilà, c'est terminé pour cette première partie d'assemblage. Maintenant, le prochain TP, ce sera donc la recherche des composants standards sur des bibliothèques en ligne pour pouvoir les insérer dans notre assemblage. Voilà.